... How to really keep our feet dry in Brussels ? Je suppose que beaucoup d'entre vous se posent souvent la question. C'est Philippe Classe de la VUB, chef du groupe de recherche Earth System Science, qui va vous en parler. Philippe Classe est spécialiste en paléontologie. On va voir si ça aide en l'occurrence pour le sujet du jour. Il s'est fait connaître dans l'actualité en découvrant, avec d'autres collègues, en Chine le Eosinopteryx, un dinosaure-théropode. Une découverte unique, car les restes de l'Eosinopteryx, vieux de 155 millions d'années, ont été retrouvés dans un état de conservation exceptionnel. Philippe Classe est en outre spécialisé dans l'étude des catastrophes naturelles. Il aime bien aussi bouger durant son exposé, donc je vais lui donner mon micro. Voilà. Merci, j'ai hâte de le bedank. Oké, oké. Ja, geen probleem. Kunnen we starten? Oké, how to keep you... Let's start. Oké, ik heb een groep aan de VUB, een klein groep die zich bezighoudt met... We zoeken een andere manier van het waterbeheerprobleem in Brussel aan te pakken. En als geologen en geochemici, we kijken meestal naar een natuurlijk milieu. En we zien of het mogelijk is of niet om onze kennis van wat er gebeurt in de natuurlijke omgeving te vertalen, ook voor watermanagement in de stad. Misschien weet iedereen dat, maar dat is niet duidelijk als we rond Brussel lopen. Maar Brussel is echt een waterstad. Ik denk dat in het verleden... Wacht, ik heb een pointer hier, of niet? Blijkbaar niet. Maar we zien de zennen van bijna 200 jaar geleden. We weten ook dat hier en daar de zennen nog zichtbaar is. En er zijn veel localiteiten in Brussel waar we direct aan water denken. Nu, als we kijken naar de kaart van Brussel, twee dingen zijn duidelijk. We hebben hier een aantal rivieren. En veel van de rivieren niet meer zichtbaar, want de rivieren zijn nu in de riolering. Behalve de kanaal en voor een deel de volu. Een ander punt is de grote topografie. We gaan van 15 meter in de laagste vallei tot ongeveer 120 meter op een aantal, zal ik durven zeggen, bergen of zeker euvels. Oep. Allee. Voilà. Een beetje geologie. Hier is een geologische kaart van Brussel. Meestal de kaart van Vlaanderen. En wat belangrijk is, ik zal hier geen les geologie geven, maar wat belangrijk is, is een beetje te kijken naar de kleuren. Want de kleuren zijn hier zeer belangrijk. Kijk naar de gele, orange kleur. Dat is zand. Zand is een sediment die normaal veel porositeit heeft en die dus zeer goed is voor water. Dat is een beetje een sponge. De andere kleur, de paarse kleur, is klei. Klei is totaal niet permeabel en heeft absoluut geen porositeit. Dus een zeer korte les geologie voor vandaag. De geel kleur en de orange kleur, water in, paars kleur water out. Dat is zeer eenvoudig. Nu zijn jullie op de hoogte van de geologie van Brussel, als we spreken van de hydrogeologie van Brussel. De impermeabilisatie van de oppervlachten. Dat is over de jaren zeker evident. Als we kijken naar de eerste kaart hier, van lang geleden, het is evident dat als overstroming gebeurt, en overstroming is echt een van de probleemen van Brussel vandaag, als overstroming gebeurt, toen was er enorm veel plaats voor het water. Oké, dat was geen groot probleem. Als we over de jaar gaan, jullie merken dat er is meer en meer urbanisatie en minder en minder plaats voor het water aan het oppervlacht. Dus, waar zal het water naartoe gaan? In de kelder, in de garage, in al de lage topografieplaatsen, meestal in de vallei. En dat is voor een aantal mensen zeker ambettend. Hier, als we kijken naar de verder en verder urbanisatie, die kijken naar de kaarten over 55, 85 en een paar jaar geleden, jullie merken dat de urbanisatie blijft. Dus meer en meer zijn we bezig in de stad met impermeabilisatie van de oppervlachten. Dus wat gebeurt er? Het water kan niet meer door de zand gaan. Dus de grondwater heeft geen recharge niet meer als het regen. En waar gaat het water naartoe? Met de rest van de rivieren in Brussel in de riolering. De gevolgen? Impermeabilisatie van de stad. En dat is wat we zeer vaak zien als het regen in Brussel. Dat is water aan het oppervlacht. Water die nog vooral gaat. Meestal richting van de riolering. En wat is het resultaat? Dat is wat we hier zien. Te veel water in de riolering. Water komt terug naar boven. En we hebben een overstroming. Overstroming in Brussel is voor een grotendeel het resultaat van een rioleringprobleem. Niet overal, maar voor een grotendeel. We kunnen samenvatten en zeggen dat het echt een rioleringsprobleem is. De reden is dat we in Brussel een rioleringssysteem hebben die zeer eigenaardig is. Samen hebben we vuil water van huizen, industrie en regenwater. Dus als het regen in Brussel en het water kan niet in de zand gaan, mijn sponge, de gele kleur, water in, dan zal het water in de riolering gaan. Als het water echt in de vallei gaat, dan hebben we de klei, water oud, geen permeabiliteit, water kan niet door de sediment gaan. Water blijft aan het oppervlacht of ook terug in de riolering gaat. Overstroming is geen nieuw probleem in Brussel. Ik denk dat we kunnen terugkijken naar, laat ons naar de auto, kijk, dat is waarschijnlijk de jaren zeventig. Oké, dat is de Krijsstraat in Elsenen, dat is ook vlakbij de Flageplaat. Veel probleem, altijd water, zeker als er veel regen gebeurt, overstroming. Vandaag, en zeker als we denken aan de huidige global change problematiek, we denken dat zeer binnenkort, we zullen meer en meer hoger intensiteit van neerslag hebben in de stad. Zeker in onze regio, dus meer en meer probleem. Riolering systeem, die is oerhoud, in een zeer, zeer slechte staat. Oké, ik kijk naar Plas de Brocaire min 3, wat er zeer vaak gebeurt daar. Riolering, kijk naar de kostprijs. Oké, ik denk ook aan hoeveel riolering we hebben. Dat is echt een probleem en er is geen duidelijke oplossing. Ook als we herstellen, als we repareren de riolering systeem, we blijven met het probleem, dat is al altijd combineert, vuil water en neerslag. Oké. Oké, dat was niet zo lang geleden een probleem. De huidige problematiek, de huidige oplossing in Brussel voor overstroming, is meestal het gebruiken van onze bassin d'orange. Oké, dat is een zeer beroemde tactiek in Brussel. Alle oplossingen zijn altijd, laat ons een nieuwe bassin d'orange bouwen, dat zal alle probleemen oplossen. Dat kost enorm veel geld en bovendien, wat is het resultaat? Daar komt het water, oké, overstroming bekend, komt het water in, blijft daar voor een tijd. Er is inderdaad minder overstroming op dat moment, maar het water gaat verder, oké, dat is de flageplijn, gaat verder naar de waterzuiveringstation. En daar, de waterzuiveringstation heeft een veel hoger volume aan het water te zuiveren dan normaal verwacht. Want onze water van huizen en industrie, oké, dat is normaal, die zeer vuil waterzuiveringstation is een ideaal oplossing. Maar voor regenwater, regenwater is niet zo vuil. Het is niet vuil. Dus we regen, het regen, en dan gaat het water naar de riolering, op het einde naar de waterzuiveringstation. En we betalen voor de, ja, om water die niet vuil is, te kuisen. Dat trekt op niks. Het is zeker geen goede plant. Oké, een andere visie misschien van water in de stad, is wat we hier hebben. Linkse kant, een natuurlijke omgeving. Rechte kant, wat er gebeurt in de stad. Dat is bijna hetzelfde. Twee grote verschillen. De riolering systeem, dat is een ander systeem. We kunnen dat vergelijken met een rivier in een natuurlijk gebied. En het feit dat we veel minder diep in de filtratie van water hebben. Dus water gaat niet naar de grondwater. Dus we hebben daar de grondwatertafel die veel lager is dan verwacht. Dus we kunnen onze interpretatie doen van water in de stad. Kijken naar de urbanisatiegevolgen. En kijk wat we hier hebben. Wat we hebben hier is een nieuwe watercycle in de stad. Die zeer vergelijkbaar is met wat er gebeurt in de natuurlijke omgeving. Oké, ik zal het frans. Bon, quand on compaart deux cartes. La carte de l'IBGE, à gauche, des zones qui ont subi les inondations, avec les alertes des pompiers pour des inondations, vous voyez qu'il y a une énorme différence. La carte de l'IBGE, les inondations sont localisées essentiellement dans les vallées, comme tout le monde s'y attend, comme on croit, et la raison pour laquelle on construit des bassins d'orage. Quand on regarde vraiment où les inondations ont lieu, donc les gens qui se retrouvent avec les pieds dans l'eau ou les caves inondées, ça se passe aussi sur les topographies plus élevées et sur les flancs de collines. Donc il faut avoir une nouvelle approche de ce problème qui est différente de l'approche classique. L'approche classique, comme je le disais tout à l'heure, elle est simple. Quand il y a trop d'eau dans les systèmes d'égout, on laisse le tout aller, on laisse un overflow dans le canal. De l'eau propre et usée en même temps, ça n'a pas d'importance. On construit des bassins d'orage à des coups faramineux comme la place Flagey, et si vous voulez égarer votre voiture, allez-y, la mienne n'y sera jamais. Et on a aussi un système d'égout qui est excessivement vieux et qui est en urgent besoin de réparation, qui coûte un prix fou à réparer. Voilà les bassins d'orage en construction ou les bassins d'orage en fonctionnement. Vous voyez un coût d'un euro par litre pour le bassin qui était récemment terminé à forêt. C'est le prix du sparamine, facilement, pour de l'eau qui est en fait de l'eau sale et usée, mélangée à de l'eau de pluie. En fait, nous, ce qu'on voudrait proposer, c'est une nouvelle approche qui se bat sur ce qu'on appelle les Low Impact Development Techniques. Et là, le problème est simplement d'arrêter l'eau avant, surtout sur les collines et sur les flancs de collines, comme il y en a beaucoup à Bruxelles, d'arrêter l'eau avant qu'elle n'arrive dans les vallées et qu'elle crée des inondations. Et ça se fait par un grand nombre de techniques. Vous voyez quelques exemples ici. Ça peut être une simple citerne. Ça peut être des petits lacs qu'on crée, des endroits qui, naturellement, au moment d'une forte pluie, vont se remplir d'eau. Alors, c'est beaucoup plus écologique. C'est un effet aussi d'avoir de l'eau. C'est très agréable. On peut se promener le long de l'eau. Ça rafraîchit la ville, qui est un endroit assez chaud. C'est très facile. C'est très peu coûteux, surtout comparé à un bassin d'orage. Mais c'est un gros problème. C'est que c'est très timide encore, certainement, chez nous. Ce n'est quasiment pas utilisé ou très, très peu. L'IBGE pousse à utiliser ce genre de technique dans des nouvelles constructions ou lors de restaurations d'immeubles ou de maisons. Mais c'est très, très timide. Et en fait, le gros problème pour l'instant, c'est que les techniques, les différentes techniques qui peuvent être utilisées, je vais vous en montrer une ou deux rapidement, ne sont pas utilisables partout. Et certainement, à Bruxelles, avec les différences de topographie et de géologie du sous-sol, on ne peut pas utiliser les mêmes techniques partout. Et ça, ça embête très souvent les pouvoirs politiques ou les décideurs qui voudraient avoir une technique homogène pour toute la région bruxelloise. Un exemple classique sur lequel on avait travaillé tout au début, c'est celui-ci. C'est ce qui se passe dans le sud-est de Bruxelles, là où le sable est le plus épais. Donc le sable water in, le sable, on peut y mettre énormément d'eau. Et quand vous avez les zones de topographie élevées, vous voyez qu'on a entre 40 et 50 mètres de sable. Donc quand il pleut, si la surface des collines n'est pas imperméabilisée ou qu'on utilise des techniques d'infiltration, on peut stocker toute la pluie dans le sable. Elle va descendre tout doucement et elle va s'écouler. Quand elle arrive au contact avec l'argile, elle va se former là et recharger la nappe acufère. Si on imperméabilise, comme on le fait pour l'instant, les sommets, l'eau va passer en eau de ruissellement, va couler le long des pentes, va inonder les garages et les caves des pauvres malheureux qui habitent là, et va se retrouver dans les égouts et va être nettoyée dans les stations d'épuration à un prix prohibitif. Alors voilà ce qu'on propose. On a fait une petite étude là-dessus. Simplement avec des techniques d'infiltration. On collecterait, vous voyez les zones en jaune sur la petite image en haut, on collecterait l'eau sur les toits, on la ferait circuler dans des citernes, on la laisserait accumuler dans les citernes et infiltrer très doucement dans les masses sableuses. Eh bien, on pourrait résoudre les problèmes. Vous voyez les zones favorables en brun à ces mesures d'infiltration. Vous voyez les zones qui en bénéficieraient directement. Et vous remarquez que les zones où le bénéfice serait le plus important sont justement les zones des points rouges qui sont les périodes d'inondation ou les fortes inondations entre 1999 et 2005. Donc ce serait assez efficace si c'était utilisé. En fait, notre core business dans notre groupe à la VUB est le suivant, c'est la production de cartes, de différents types de cartes. Je vous ai expliqué ici un exemple avec la géologie. On peut utiliser la géomorphologie, on peut utiliser les topographies des vallées pour dire où seraient localisées les différentes zones favorables pour des mesures d'infiltration ou d'autres zones qui ne seraient pas favorables à l'infiltration. Par exemple, si on est directement sur l'argile imperméable ou d'autres zones pourraient avoir l'utilisation d'autres techniques de low impact development, c'est-à-dire par exemple la création de mars ou de petits lacs qui seraient inondés uniquement pendant les fortes pluies. Donc ça, c'est quelque chose. Vous avez un site web où toutes ces cartes sont disponibles. Dans d'autres régions que Bruxelles, nous travaillons avec des urbanistes et des architectes paysagistes. Par exemple, on a eu un projet à Bordeaux. On a travaillé sur le projet de Bruxelles 2040 également. Et l'idée est d'utiliser en fait toutes ces connaissances de l'environnement naturel, de les appliquer à la ville et au système de circulation d'eau particulier de la ville avec les égouts comme composantes supplémentaires. Donc ce que nous essayons de défendre et de dire, voilà, il faut une nouvelle approche qui remplace en partie les bassins d'orage et ne plus avoir tout le temps recours à cette approche que je qualifie de l'approche Mike Tyson à droite, où on essaye de forcer l'environnement et on essaye de forcer l'eau à se stocker dans des bassins d'orage avec des tas de conséquences. Par exemple, simplement que quand le bassin d'orage se vide, il crée une inondation un petit peu plus loin et d'utiliser plus ce que j'appellerais une approche tai chi. Donc en disant, voilà, on va essayer de retenir l'eau en haut des vallées, en haut des collines, ne pas la laisser descendre dans les vallées, la laisser infiltrer ou retarder son arrivée dans les vallées et donc diluer l'effet d'inondation. Vous voyez que ça pourrait être tout à fait faisable. C'est en accord avec le maillage bleu et vert de Bruxelles préconisé par l'IBGE et c'est tout à fait différent de la politique. Vous avez par exemple un exemple ici de Vivaqua qui draine de l'eau propre pendant une quinzaine de jours. C'est quelque chose que j'ai filmé pas très loin de chez moi. Il laisse simplement couler un tuyau avec de l'eau pour drainer le système. On a les bassins d'orage et on a les effondrements. Donc je crois qu'on peut avoir aujourd'hui une meilleure approche. On ne remplace pas entièrement les bassins d'orage, mais on essaye de retenir l'eau sur les collines, de la stocker pendant un temps ou de l'infiltrer dans le sol pour recharger la nappe. On va alléger les égouts, on va alléger les stations d'épuration, on ne va plus nettoyer de l'eau propre et je crois qu'on aura une solution plus sustainable. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements